Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Dans le cadre de nos émissions Radar, un nouveau format, d'après une idée de notre ami Boulios, ce sont des lectures. Donc lecture numéro 1. Bon, j'ai intitulé ça au pluriel stratégie sanitaire et théorie complotiste singulier, mais en fin de compte on va le faire en plusieurs parties. Il va nous lire un texte de Michael Dalitson et de Michael C. Ruppel, qui traite justement de microbiologie, de laboratoire pharmaceutique, de santé et de grands groupes. Voilà, donc je laisse la parole à Rousseau pour cette lecture numéro 1. Alors, sachez qu'il n'y a pas la grande forme de famille Rousseau, donc notre émission ne fera peut-être pas le format d'une heure, il fera peut-être un quart d'heure, une demi-heure, on n'en sait rien, on verra. Je vous passe maintenant la parole pour la lecture. Oui, bonsoir. C'est peut-être l'adversaire qui m'a filé un tacle de santé. Le fait est que ce n'est pas la grande forme. Je suis un peu fébride, donc excusez, on fera ce qu'on peut, on n'est pas débrouillé. Donc, le texte. « Les décès des microbiologistes s'accumulent » par Michael Davidson et Michael C. Ruppel, bien connus des chercheurs de vérité. On ouvre les guillemets. Dans la période de 4 mois, du 12 novembre 2001 au 11 février 2002, on a rapporté la mort de 7 microbiologistes de classe internationale dans diverses parties du monde. 6 sont décédés de cause, entre guillemets, non naturelles, fermez les guillemets, et la mort du 7ème demeure suspecte. De plus, le 12 novembre, Dean Corp, sous contratant majeur du gouvernement en traitement informatique dans les opérations militaires et le travail de renseignement, se vit accorder un contrat de 322 millions de dollars pour développer, produire et mettre en réserve des vaccins pour le département de la défense. Dean Corp et Adron, tous deux fournisseurs de la défense associés à la classification des programmes de recherche sur les maladies contagieuses, ont également été impliqués dans un programme de logiciel, connu sous le nom de PROMIS, permettant d'identifier et cibler les victimes. On a oublié de préciser de quand date ce brûlot qu'on est en train de lire. C'est la date de 2006, donc c'est un travail de 2005-2006. Six semaines avant le 12 novembre 2001, on signale aussi la mort de deux autres microbiologistes. Certains croient même qu'il y aurait eu cinq microbiologistes de plus assassinés durant cette période, élevant le total à 14. Ces deux à sept morts en plus ne sont toutefois pas au centre de ce récit. Cette même période vit aussi la mort de trois personnes impliquées dans la recherche médicale ou la santé publique. Alors, excusez, 9, 10, si c'est bien la suite. Donc la chronologie de ces assassinats. Le 12 novembre, Benito, que, c'est son nom de famille, Q-E, eh oui, 52 ans, est trouvé dans un état comateux dans la rue près du laboratoire où il travaille, à l'école de médecine de l'université de Miami. Il meurt le 6 décembre. Le 16 novembre, Don, son prénom, C. Wiley, 57 ans, disparaît. Sa voiture de location est abandonnée sur le pont Hernando de Soto, en dehors de Memphis, au Tennessee. Son corps est retrouvé le 20 décembre. Le 23 novembre, Vladimir Pachetnik, 64 ans, est retrouvé mort à Wiltshire, en Angleterre, près de sa maison. Le 8 décembre, Vladimir Koshunov, 56 ans, est trouvé sans vie dans une rue de Moscou. Le 10 décembre, Robert Schwartz, 57 ans, est trouvé assassiné dans sa maison de campagne de London Country, en Virginie. Le 11 décembre, Seth, son prénom, Van Nguyen, 44 ans, est retrouvé mort dans le sas d'entrée d'un réfrigérateur dans le laboratoire où il travaillait, à Victoria State, en Australie. Le 11 février, Jan Langford, 40 ans, est trouvé mort dans son foyer de Norwich, en Angleterre. Avant ses décès, le 4 octobre 2001, un jet commercial voyageant d'Israël à Novosibirsk, en Sibérie, fut abattu au-dessus de la mer Noire par un missile ukrainien SOL-R, entre guillemets perdu, Tuant tout le monde à bord, le missile était à plus de 100 000 en dehors de sa course. Même si les dépêches d'agences d'information l'ont qualifié, entre guillemets, d'affrêtement, le vol Sibir 1812 était, en réalité, un vol régulier, entre guillemets. Selon plusieurs communiqués de presse, ainsi qu'un article du Barry Chamish, écrit le 5 décembre et un autre par Jim Rarie, le 13 janvier, tous deux disponibles en anglais sur www.recense.com, Nombreux sont ceux qui croient, en Israël, que l'avion comptait jusqu'à 5 microbiologistes. Israël et Novosibirsk sont des foyers de recherche à la fine pointe de la microbiologie. Novosibirsk est reconnu comme la capitale scientifique de la Sibérie. Il y a plus de 50 installations de recherche et 13 universités complètes pour une population de seulement 2,5 millions d'habitants. Alors même que l'on faisait état de la disparition de l'avion dans la mer Noire, des journalistes israéliens sonnaient déjà l'alarme en signalant que deux microbiologistes israéliens venaient d'être assassinés, prétendument par des terroristes. Le 24 novembre, un vol de la Swiss Air, allant de Berlin vers Zurich, s'écrasa au moment de l'atterrissage. Des 33 personnes à son bord, 24 furent tuées, dont le chef du département d'hématologie de l'hôpital Ischilov d'Israël. Il y eut aussi comme victime des directeurs du département de santé publique de Tel Aviv et de l'école de médecine de l'université hébraïque. Ils étaient les seuls israéliens du vol. Il s'agissait de Avishai Berkman et de Amiramp Eldor et Jacob Matsner. Les médias reçurent l'ordre d'étouffer la responsabilité de chacun d'eux. Là, il aurait pu préciser, il aurait pu parenthèse, commentaire, citer la source des médias israéliens. Ça a été bien. Bien qu'étant des microbiologistes de grande réputation, six des sept scientifiques morts dans l'intervalle de quelques semaines sont décédés de causes non naturelles. Quatre d'entre eux accomplissaient un travail de recherche identique. Leur recherche avait une portée politique et financière, entre guillemets, globale. Que se passe-t-il ? Le Bureau des relations publiques de l'école de médecine de l'université de Miami limita ses commentaires en précisant que Benito Queux était biologiste cellulaire, mêlée aux recherches oncologiques du département d'hématologie. Ces recherches reposent en grande partie sur l'étude des séquences de l'ADN. Les circonstances de sa mort soulevèrent plus de questions qu'elles n'en résolurent. M. Queux avait quitté son travail dans un laboratoire de recherche de l'école de médecine de l'université de Miami et se dirigeait apparemment vers son Ford Explorer stationné sur la 10e avenue. N.W., le Miami Herald, lequel qualifiait le décès, entre guillemets, d'incident, rapporta qu'il n'avait pas de porte-monnaie sur lui. Le journal publia des détails donnés que la police de Miami, entre guillemets, cette mort est la conséquence d'une attaque à main armée, fin de guillemets. Pourtant, selon les explications des policiers, guillemets, le corps de M. Queux ne portait pas de traces de lésions, fermé guillemets. Pour les amis et la famille de M. Queux, le doute n'existe pas. Le physicien a été attaqué par quatre individus, dont l'un avait une batte de baseball et il a été assassiné. Le décès de M. Queux est officiellement déclaré aujourd'hui comme, guillemets, provenant de causes naturelles dues à un arrêt cardiaque, fin des guillemets. Le coroner du comité de DED, ainsi que la police de Miami, ne veulent pas commenter le cas, se contentant de dire que le dossier est clos. Mystère à Memphis. Don C. Wiley, de l'Institut médical Howard Hughes, de l'Université Howard, était un des plus éminents microbiologistes au monde. Il avait remporté bon nombre des plus prestigieux prix dans le domaine, dont, en 1995, le prix Albert Lasker, de la recherche médicale fondamentale pour ses travaux, lesquels devaient aboutir à la réalisation des vaccins antiviraux. Il était impliqué de près dans la recherche sur les séquences de l'ADN. Wiley fut pour la dernière fois vu vers minuit, le 15 novembre, c'est une coquille, quittant le souper du conseil de recherche infantile St. Jude, organisé à l'hôtel Peabody de Memphis, au Tennessee. Ses collaborateurs présents au dîner affirmèrent qu'ils ne montraient aucun signe d'intoxication et qu'ils n'avaient pas bu en leur compagnie. Sa Mitsubishi Gallamp de location fut retrouvée environ quatre heures plus tard abandonnée sur un pont traversant le Mississippi, tournée en direction de l'Arkansas. Les clés étaient encore sur le démarreur, le réservoir d'essence était plein et les doubles clignotants de détresse n'étaient pas allumés. Le cadavre de Wiley fut retrouvé le 20 décembre accroché aux branches d'un arbre le long du Mississippi, à la hauteur de Vidalia, en Louisiane, à 480 kilomètres au sud de Memphis. Avant que l'on puisse retrouver son corps, le docteur Wiley fut considéré comme personne disparue et la police n'entreprit aucune vérification légale. Les premiers rapports concernant la disparition de Wiley ne firent pas mention des marques de peinture sur sa voiture ni d'un enjoliveur manquant, lesquels furent relevés dans les rapports subséquents. Le type d'accident pouvant provoquer la perte d'enjoliveur, entre parenthèses,